Bonjour, nouveau rendez-vous avec Jean-Louis Flinger, professeur de nutrition et de médecine interne, aujourd'hui pour nous éclairer sur les mots de l'alimentation. On entend dire nutrition, diététique, régime, alimentation, souvent un petit peu des mots-valises, on y met un peu n'importe quoi. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire un petit peu le point sur ces notions ? Je vais essayer. Allons-y. L'alimentation, c'est le fait de manger tout simplement. Nous sommes contraints, comme toutes les espèces vivantes, de nous alimenter, c'est-à-dire en puisant, dans notre environnement, des aliments. Ça, c'est l'alimentation. Puis ensuite, ces aliments vont être transformés, la digestion, l'absorption, le métabolisme, l'élimination, et ça, c'est plutôt la nutrition. La nutrition, c'est la connaissance des aliments et de leur destin. Et puis à côté de ça, vous avez la diététique. La diététique, c'est un peu une mise en page des aliments. La diététique a des règles. Comment bien s'alimenter ? Alors, personne ne sait vraiment comment bien s'alimenter. Néanmoins, on a un certain nombre de repères qui tiennent compte à la fois de notre culture, de notre environnement, là encore une fois, de la disponibilité alimentaire, de nos préférences, de nos croyances. Et on va organiser un repas. Alors, la diététique se préoccupe, bien sûr, de l'organisation de ce repas, mais avec une visée santé. La diététique, c'est de proposer des aliments de telle sorte que l'on vive le mieux possible, le plus longtemps possible, en termes de santé. D'accord. Alors, d'un point de vue compétence professionnelle, est-ce qu'il y a des experts ? Alors, la nutrition, c'est le professeur de médecine interne nutritionniste ? Pas forcément. La nutrition, c'est les nutritionnistes. Alors, il y a des nutritionnistes qui sont des scientifiques purs, des physiologistes, et puis il y a des nutritionnistes qui sont des médecins. Moi, je suis médecin. D'accord. Et puis, à côté de ça, vous avez les diététiques, les diététiciens, mais on devrait dire diététiciennes parce que c'est le gros de la troupe, très féminisé. Et ces diététiciennes, elles connaissent bien les aliments et elles tiennent compte des préconisations des médecins pour établir, par exemple, un régime alimentaire en fonction de ce que souhaite un médecin, en fonction d'une pathologie présentée. Par rapport à l'alimentation, qui serait expert ? Est-ce que tout le monde est expert en alimentation ? Est-ce que ça concerne toute la filière du manger ? Non, non, non. Il y a les experts des aliments, c'est-à-dire que les gens qui connaissent bien les aliments, par exemple, les cuisiniers connaissent bien les aliments. Ils savent ce qu'ils peuvent leur faire subir, comment les transformer. Non, mais ils les connaissent bien. Oui, oui, oui. La diététicienne connaît les aliments différemment. Elle connaît la teneur en calories, en nutriments, c'est-à-dire en protides, lucides, lipides, la teneur en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, par exemple, ce dont le cuisinier n'a pas besoin. Et puis le médecin, lui, il connaît les aliments, il devrait connaître les aliments dans leur fonctionnalité, c'est-à-dire dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vont faire sur la santé. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux. Ceci dit, un nutritionniste n'est pas forcément médecin. D'accord. Et concernant les régimes, parce qu'il y a une profusion, on peut dire quelques mots, il y a une profusion. Alors, on peut comprendre qu'il y a une crédibilité, légitimité du régime donné par la diététicienne ou appliqué par la diététicienne sur prescription du médecin. Et puis, il y a le tout venant. On est assaillis par les régimes. Oui, surtout que la perception du mot régime, c'est un régime castrateur, réducteur, amégrissant, manger moins, etc. Ce n'est pas du tout ma conception du régime. D'abord, le premier régime, c'est notre régime habituel. C'est-à-dire, c'est notre façon de manger, notre mode alimentaire habituel. Ça, c'est une forme de régime. Mais on a par habitude de réserver le terme de régime à un aspect de prescription médicale. Et donc, ce régime consiste à organiser la prise alimentaire de façon à ce qu'elle corresponde le mieux possible aux besoins d'un sujet. Une personne qui a un poids normal ne doit pas faire de régime pour maigrir. C'est stupide. Quelqu'un qui est diabétique fera un régime pour essayer d'éviter à la fois une augmentation trop importante du taux de sucre dans le sang après un repas et pour contrôler son poids parce que beaucoup de diabétiques ont des problèmes de poids. Par contre, il y a des maladies où il n'y a pas de problème de poids, pas de problème de diabète, mais où il faut retirer, par exemple, un aliment précis. D'accord. Je prends l'exemple du régime sans gluten qui est galvaudé. Il n'a, je crois qu'on en a déjà parlé. On en a parlé, oui. Ce régime sans gluten n'a de sens que sur une maladie, si on a une maladie qui s'appelle la maladie celiaque, c'est une maladie pas fréquente. D'accord. On renvoie nos auditeurs au fait que nous ayons fait déjà une émission sur ce thème de la maladie celiaque. Moi, je tiens à vous remercier, professeur, parce que voilà maintenant, cette grammaire de l'alimentation prend corps. On comprend beaucoup mieux ce qui se cache derrière les termes. Et merci aussi à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci. À bientôt, professeur. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada